– Pourquoi Macron ne s'exprime-t-il pas sur Bayrou ? – Il ne s'exprime sur rien, qu'il ne soit pas présidentiel. Alors il a reçu le banc et l'arrière-banc de la vie internationale. Cette semaine, je crois qu'il fait Sénégal, la Grande-Bretagne hier, Estonie et il fait encore les Pays-Bas. Il termine par je ne sais qui. Il a fait la semaine dernière la Bulgarie, la Côte d'Ivoire, le Pérou, le Guatemala. Donc il fait de l'international, à l'Elysée ou à l'extérieur. Il n'a pas commenté les législatives, il n'a pas dit un mot sur l'affaire Ferrand, il ne parle pas de Bayrou, tout ça ne le concerne pas. C'est un problème d'équipe, c'est un problème de capitana, c'est pour Édouard Philippe. Alors sans nul doute, il y a aussi une réflexion de fond sur les équilibres du pouvoir et sur éventuellement les dossiers. Quand il parle proportionnel, il parle à Bayrou, mais il ne s'exprimera pas publiquement là-dessus. – Ça peut tenir ça ? – Ça peut tenir tant qu'il n'y a pas une crise dans le pays, soit une crise sociale, avec la France dans la rue, soit une crise politique majeure. Et puis le jour où l'un de ses ministres se retrouvait mis en examen, qui vient annoncer que ce ministre s'en va ? Est-ce que c'est le Premier ministre qui vient à l'Elysée dire « il y a un remaniement » ou est-ce que c'est le Président qui signale qu'il a demandé à un tel de démissionner et qu'il prend règle de la démission d'un tel ? Rappelons-nous que François Hollande avait géré les diverses crises, notamment celle de Cahuzac, en personne. Il en avait donc subi la déflagration totale, garantissant le ministre d'abord et le sacrifiant ensuite. – Là encore, l'anti-Hollande. Hollande était un commentateur permanent de l'actualité. Macron ne fera jamais ça. Il ne s'exprimera que sur les sujets liés à l'histoire, à l'identité, les grands symboles nationaux, l'international, le règlement. – Domaine réservé. – Jamais il n'interviendra dans des querelles. – En tout cas, c'est ce qu'il a décidé en début de quinquennat. Parfois, il arrive que les choses changent. Bayrou ne fragilise-t-il pas le Premier ministre et même le Président ? – Pour l'instant, on n'en est pas là. C'est-à-dire que Bayrou, c'est Bayrou et les autres, ce sont les autres. Autrement dit, je dirais que la personnalité, l'âge, la connaissance qu'a l'opinion publique de François Bayrou fait que pour l'instant, moi je pense qu'on est dans un contrôle des dommages assez fort de la part du gouvernement comme de l'Élysée. Édouard Philippe, ça n'est pas pour rien qu'il s'est exprimé hier avec cette spontanéité assez amusante, il y a un truc simple, etc. Ça a été une manière aussi de se prémunir. Donc on voit bien qu'entre le jupitérisme mutique d'Emmanuel Macron d'un côté et puis le fait d'aller au front avec cette spontanéité d'Édouard Philippe, pour l'instant, ils sont préservés. Et effectivement, il y a la magie, si j'ose dire, de l'éventuelle mise en examen qui les protégera au cas où, puisque dans ces cas-là, ils s'exécuteront. François Bayrou croit-il que le citoyen lambda a la possibilité d'appeler un média pour le sermonner ? Oui, sa position n'est pas tenable. Dire que c'est en tant que citoyen que j'ai fait cela, non. Si les citoyens, ils peuvent s'exprimer sur un blog, ils peuvent s'exprimer, mais ils les gardent des sceaux. Et quand on les garde des sceaux, ça écrase le citoyen. Édouard Philippe a eu raison de le rappeler. Et de ce côté-là, Édouard Philippe a fait son boulot de Premier ministre. On n'est pas non plus dans une contestation de ligne. Comparons avec Macron, avec Montebourg. Montebourg, critiquant Valls et Hollande en 2014. Il met à plat, mais toute la politique économique. C'est-à-dire, il dit, voilà, nous avons tout faux sur la politique économique. C'est intolérable. Et donc, il est viré. Là, Bayrou ne met rien en question. Il a un comportement qui ne semble pas compatible avec la vision qu'Édouard Philippe a du comportement de ses ministres. C'est un rappel à l'ordre, sans conséquence. Vous savez, comme sur les terrains de sport, où il y a deux avertissements verbaux avant le carton jaune. On est au premier investissement verbal. De manière paradoxale, on peut même dire que cette mini-crise renforce Emmanuel Macron et Édouard Philippe parce qu'ils sont dans leur rôle. Elle nous montre que l'un n'intervient pas dans la mécanique gouvernementale. Il reste à sa place de président de la République. Et l'autre joue effectivement son rôle d'arbitre ou de chef d'équipe, plus exactement, et siffle la fin de partie. Est-ce qu'il siffle vraiment la fin de partie ? Alors justement, le problème, c'est que la fin de partie n'est pas totalement sifflée. Mais au moins, aura-t-il endossé ce rôle d'arbitre ? Macron n'a-t-il pas raison de demander à ses ministres d'être discret et de ne pas se livrer à la presse prompte à critiquer ? Et être discret, c'est une chose. On n'est pas obligé d'aller tous les jours sur les plateaux de télé se montrer. Ne rien dire, cacher, refuser de répondre, ce n'est pas normal. On est dans une démocratie qui demande par les médias un dialogue entre l'opinion d'un côté et le pouvoir exécutif de l'autre. Vous avez eu quand même des dossiers qui ont été sur la place publique qui ont amené très peu de commentaires. Regardez la grève des dentistes, que dit la ministre de la Santé ? Rien. Alors là, sans doute des conseillers qui s'en occupent. Mais à un moment donné, il faut dire à la nation, c'est un problème de santé publique, je m'en occupe, voilà ma philosophie, je suis prêt à en discuter. Ne rien dire, c'est à un moment donné une faute politique par trop de prudence de communication. C'est-à-dire que jusqu'à la fin des législatives, les consignes sont extraordinairement strictes. Il y a déjà ce premier élément. On va voir comment ça va se passer une fois que le, entre guillemets, gouvernement définitif, enfin en tout cas durable, sera installé, que les législatives seront passées. On voit bien que dans l'esprit d'Emmanuel Macron, il y avait la hantise, qu'il y ait quelque chose comme, souvenez-vous, la TVA sociale de Jean-Louis Borloo. Donc je crois qu'on ne peut pas prendre ce qui s'est passé aujourd'hui, enfin pendant ces quelques semaines, n'est pas forcément, même si c'est le style que veut imposer Emmanuel Macron. Prenons un exemple simple. Quand la loi travail va être en débat, il va falloir à un moment ou à un autre que Mme Pénicaud accepte d'être... On a bien compris, on est en campagne et c'est un cas particulier. Ne croyez-vous pas que Macron doit régler le problème Bayrou avant dimanche, tôt de veille ? Avant dimanche, non, ça m'étonne qu'il se passe des choses considérables avant dimanche. Jusqu'où peut aller Bayrou avant d'être contraint de rentrer dans les rangs ? Je pense que là, il est déjà allé aussi loin qu'il le pouvait parce qu'il y a une loi à faire passer, il y a une cohérence à exprimer. Donc là, il est allé aussi loin qu'il le pouvait. Une dernière question. François Bayrou se prend-il pour le vice-président ? Un petit peu, oui. L'homme qui a fait le président, en tout cas. Sans lui, Macron aurait eu du mal. Derrière Marine Le Pen, il était dans la polémique sur la colonisation. C'est un peu boudu sauvé des eaux par François Bayrou. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h35. On se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée sur France 5.